Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une recette à base d'œufs, le Tamagoyaki. Et plus spécialement avec du Buon Dashi, donc du Dashimaki Tamago. C'est vraiment délicieux et très simple à faire. Et c'est très pratique. Notamment pour le consommer chaud ou froid. Et pour le consommer comme plat ou comme accompagnement. Et ça va vous servir notamment dans la préparation des bento. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 gros œufs ou de 4 petits œufs. 3 cuillères à soupe de Buon Dashi. 1 demi-coule à soupe de sauce de soja. 1 cuillère à café de sucre. 1 pincée de sel. 2 cuillères à soupe d'huile. Et 1 saliette moins d'essuie-tout. Donc tout d'abord, on casse les œufs dans un bol. Voilà. On va maintenant battre les œufs sans que cela ne mousse. Donc on bat en omelette. Voilà. On ajoute le Buon Dashi. Le sel. La sauce de soja. Le sucre. Et on va mélanger le tout de façon homogène. Et voilà. Maintenant, on verse le tout dans un récipient avec un bec verseur qui, selon moi, sera beaucoup plus pratique lors de la cuisson. Maintenant, on va huiler la poêle avec de l'huile. A l'aide d'une saliette ou d'un essuie-tout, on va répartir l'huile partout dans la poêle. On porte le feu à un feu un peu plus fort que le feu moyen. Et on verse une première quantité de notre mélange. On versera notre mélange en deux ou trois fois au total. Maintenant que le fond a commencé à cuire, on va rabattre l'omelette vers l'avant. Maintenant, on porte le tout à l'arrière et on essuie de nouveau la surface de la poêle avec la serviette huilée. On verse la deuxième quantité de mélange. Et très important, on soulève l'omelette cuite et on fait glisser en dessous l'oeuf battu. Ça va permettre à ce que l'omelette soit bien unie et qu'on puisse enrouler facilement par la suite sans que cela ne se casse. Une fois que le fond est cuit, on rabat de nouveau l'omelette vers l'avant et on superpose des couches. On rabat de nouveau vers l'arrière et on presse vers l'arrière pour que l'omelette soit bien compacte. Plus on presse vers l'arrière, plus l'omelette sera parfaitement rectangle et compacte. Et voilà, c'est prêt ! Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut servir le dashimaki tamago n'importe quand et c'est un must pour garnir vos bento. vous voyez ? C'est bien compact et ça a une très bonne tenue. Et maintenant le petit test. Hum, c'est trop bon ! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation ! Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire ! Alors si vous n'avez pas de poêlon rectangulaire, vous pouvez tout à fait réaliser cette recette avec un poêlon rond. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas de rabattre les deux bords vers le centre avant de rouler et ça va vous permettre d'avoir le rectangle ! C'est vraiment très facile ! Et pour ceux qui ont un doute, je vous montre la recette avec le poêlon rond. Alors donc, de la même façon, on verse l'huile et on bat des jaunes de fond de la poêle. On va refaire les mêmes étapes que précédemment. Et ce qu'on fait de plus ici, c'est qu'on va créer le rectangle nous-mêmes. On rabat donc les côtés vers le centre, voilà, et on rabat maintenant l'omelette de l'arrière vers l'avant. Et surtout, n'oubliez pas de bien presser l'omelette pour avoir quelque chose de compact. Sinon, lors de la découpe, ça ne restera pas en bloc et ça se désagrégera. Donc, on huile de nouveau, on verse l'huile battue, on soulève, on rabat les bords, et on rabat vers l'avant. Et vous voyez, on obtient tout autant un rectangle. l'huile. On huile de nouveau et on verse le restant d'œufs battus et on finit la cuisson. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le rectangle pour compresser de l'omelette. N'hésitez pas bien sûr à utiliser deux spatules si besoin pour obtenir ce dont vous avez besoin. l'huile. C'est-à-dire, un rectangle parfait. Et voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dur, avec un poêle en rond, vous êtes à faire réaliser un dashi maki tamago rectangulaire. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en-dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez pressé cette recette, si vous avez pressé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes supporters, Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt ! Bye !